On a plus de 2 millions de CA sur l'année 2023 et c'est là qu'on s'est dit en fait si on veut rentrer dans la cour des grands il faut qu'on change le modèle passé pour aller sur un modèle beaucoup plus robuste On a eu cette volonté depuis le début de ne pas packager d'offres Antoine Godefroy, ou philosophe, sont pseudo-TikTok Antoine est donc TikToker et fondateur de Slick une agence qui aide les marques à mieux s'exprimer sur TikTok Moi en tout cas je me rends compte les gens qui réussissent vraiment sur le long terme à créer des gros business c'est des gens qui en fait d'un point de vue relationnel même sont humainement bons Si t'es un requin c'est très bien que tu vas manger mais tu vas te faire manger à un moment on peut se référencer en tant qu'on est agence Gen Z Mais est-ce qu'à l'heure actuelle quand une marque elle vote ses budgets en fin d'année il y a une ligne Gen Z ? Non, non il m'a pas expliqué mais c'est vrai que moi en tout cas je vais proposer des histoires avec des gens et souvent c'est lui j'aime pas enfin il fait très attention dans son cercle mais je sais pas j'ai pas entendu parler de... Non bah du coup en plus maintenant que ça arrête on va rien dire Non parce qu'on était en train de parler de choses de gens qui aimaient qui un peu dans cette sphère LinkedIn parce que ce qu'on était en train de dire avec Antoine c'est que c'est marrant c'est qu'il fait partie des premiers en fait à qui j'ai parlé quand j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn comme tout bon élève ce que j'ai essayé de faire à l'époque c'est de parler avec les premiers de la classe et Antoine en faisait partie parce que toi tu écris du compte tu partages du contenu depuis un petit moment et donc en fait on avait dû se parler genre il y a deux ans C'est ça Et depuis deux ans je continue de suivre ce que tu fais mais depuis deux ans du coup on s'est pas parlé et comme moi évidemment je m'intéresse beaucoup aux agences et de comment on scale des agences et de comment on fait tout ça bah évidemment j'étais obligé de t'inviter pour parler de Slick donc Slick est une agence spécialisée sur TikTok mais tu vois je pense que j'utilise pas la bonne sémantique du coup je vais te laisser te présenter et te présenter avec tes propres mots En tout cas merci beaucoup Hugo de me recevoir comme tu l'as présenté Slick de base on est une agence spécialisée sur TikTok ça c'est le positionnement qu'on a eu de base quand on s'est lancé fin 2020 début 2021 donc à l'époque où TikTok c'était vraiment Il y avait la hype Il y avait la hype et là on est en train petit à petit d'adapter nos positionnements et de développer justement cette expertise de cibler la génération Z la nouvelle génération qui est très active et très présente sur TikTok mais pas que t'as d'autres plateformes notamment YouTube, Twitch même Instagram où tu peux avoir de l'impact dessus donc notre but c'est pas d'être uniquement sur TikTok mais d'être plus 360 sur cette nouvelle génération et ces nouveaux usages Ok est-ce que ça veut dire que vous en fait de base donc vous étiez spécialisé sur TikTok parce que c'était là qu'il y avait une véritable place à prendre C'est vrai qu'on a maintenant on a l'impression que TikTok est là depuis toujours mais en fait TikTok a vraiment décollé pendant le Covid et d'ailleurs ça s'appelait encore Musical.ly à l'époque où c'était déjà TikTok ça s'appelait Musical.ly jusqu'en 2018-2019 Donc nous à l'époque on s'est lancé c'était déjà TikTok mais c'était le TikTok avec la communauté Musical.ly donc t'avais encore vraiment que des jeunes beaucoup qui faisaient des danses ou du lip-sync donc c'est vrai qu'il y avait très peu de marques moi je me rappelle les premières marques que j'ai vues sur TikTok qui a retenu c'était Merci Andy Qui a été dans ton fauteuil Louis du coup Et eux ils étaient là, ils étaient sur TikTok depuis le tout début et c'était un, enfin c'est toujours un super qu'est-ce que tu as dit Bah oui parce que du coup en fait c'est aujourd'hui être sur TikTok c'est indispensable et surtout pour les marques comme ça qui veulent créer des love brands et en fait TikTok a vraiment explosé en France pendant le Covid parce que les gens étaient tout seuls chez eux et donc du coup ils se sont mis à créer de plus en plus de contenu et c'est vrai que c'était l'une des plateformes comme l'un des médiums, l'un des médias pardon qui pouvait être utilisé c'est là que ça a cartonné donc toi tu montes l'agence juste après le Covid c'est ça ? Ouais c'est ça en fait moi pendant le Covid je suis en troisième année d'école de commerce et c'est un peu galère pour moi parce que je devais partir en Irlande bosser faire un stage Genre 21 ans quoi J'avais 21 ans, je venais d'avoir 21 ans et je devais partir en Irlande faire un stage je peux pas partir je me retrouve du coup coincé chez moi je rends mon appart, je rentre chez mes parents et c'est là où je me mets à consommer beaucoup de contenu de podcast entrepreneuriat je me dis ok là il faut que je développe des trucs donc je commence à bosser un peu en freelance j'essaie de lancer deux trois projets avec des potes ça prend pas forcément et du coup je débute je dirais la nouvelle année scolaire tu vois donc de mon master 1 en septembre Tu es en 2020 là du coup ? Ouais 2020 et je suis chez Accenture consultant en alternance et là je m'ennuie en fait parce que je suis en télétravail c'était encore en télétravail donc je suis chez moi, chez mes parents et je me dis putain il faut que je trouve un projet il faut que j'arrive à créer du contenu je vois Valran, je vois Théo Lyon qui lance leur entreprise et qui commence à cartonner Ah donc on est déjà à cette part donc Valran du Crayon et Théo Lyon de Kudak Théo ça faisait six mois qu'il s'était lancé un peu plus de six mois Valran il venait tout juste de se lancer il avait fait sa première vidéo et je les ai découvert comme ça et je me suis dit putain c'est ouf ils ont mon âge quasiment et ils lancent leur entreprise donc il faut que je trouve un truc et je me dis bah tiens le truc de base c'est réussir à fédérer une communauté pour ensuite vendre un produit je me dis ok c'est quoi la nouvelle plateforme c'est TikTok faut que je fédère une communauté et donc c'est là où je me mets à publier je me convainc en deux jours et je me dis ok une vidéo par jour une vidéo par jour et du coup j'ai pris 20 000 abonnés je crois 20 000 abonnés en deux semaines et 100 000 abonnés en trois mois Ah ok alors tu penses parce que c'était aussi l'époque qui voulait ça et en fait c'est ça en fait que les gens comprennent quand un nouveau réseau social émerge ceux qui gagnent c'est ceux qui sont là au début et qui sont réguliers et résilients c'est ça qu'on le dit toujours je pense qu'on va le répéter beaucoup dans le podcast pour réussir sur n'importe quel média tu vois t'as eu une phrase intéressante c'est je me convainc et je m'y tiens je fais une vidéo par jour et t'as tenu déjà les trois premiers mois je suppose qu'il n'y a jamais eu un jour où t'as pas posté une vidéo même si la vidéo elle est moyenne tu la postes quand même et t'as eu une méthode d'autre tu vois c'était le samedi j'écris le dimanche je shoot et je monte enfin tu vois j'avais un truc qui était assez bien découpé et du coup ça m'a permis de me lancer sur TikTok de rencontrer mes associés parce que c'est quel type de contenu que tu as posté du coup ? on était les tout premiers à être dans la niche de un peu édutainer contenu éducatif donc moi je parlais de sciences sociales et de sciences humaines mon associé Adrien lui parlait de business donc combien de fait de milliers de mérots de milliers d'euros Elon Musk etc donc des contenus un peu voilà sur l'arvant j'avais un autre associé qui faisait des contenus sur l'entrepreneuriat et donc on s'est rencontrés on était les tout premiers à vulgariser voilà mais vous vous êtes rencontrés via TikTok du coup ouais tout à fait là du coup tu vois un peu les contenus en fait comme à l'époque où les Youtubers Cyprien, Norman, MrV, Natoo Squeezie se sont réunis parce qu'en fait c'était les seuls à faire des vidéos sur Youtube exactement tu vois les gens et je me rappelle à l'époque tous ceux maintenant sur TikTok sur cette niche là qui sont très très gros on s'est à peu près lancés en même temps donc on se connaissait tous on avait des groupes pour échanger pour se partager des astuces pour donner de la force et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Adrien Hugo et on s'est dit ok qu'est-ce qu'on veut faire pourquoi pas lancer une agence une agence sur TikTok parce que les marques ne s'y sont pas elles n'y arrivent pas donc ça s'est vraiment fait de façon ultra pragmatique et sans trop réfléchir et on ne s'était jamais vu quand on a lancé Slick c'est ouf et c'est quoi la première proposition de valeur que vous vendez avec Slick ? ouais nous la première proposition de valeur c'était on se met nous-mêmes en scène sur votre compte TikTok et parce qu'on a les codes parce qu'on est créateur de contenu qu'on fait plusieurs millions de vues sur la plateforme et donc vous payez à la vidéo et donc on commence comme ça à signer quelques clients alors première prestat gratuite deuxième 200 euros enfin vraiment on démarre à partir de rien et puis ça commence déjà à prendre on a des résultats de fou c'est quoi genre dans les 10-15 premiers clients est-ce que tu peux name drop certains comptes ? alors c'était que des tout petits clients c'est à dire que par exemple on avait Lancelot c'était une application qui permet aux gamers de se rencontrer donc une petite start-up on avait Pimpan qui maintenant est beaucoup plus gros et c'est de la lessive mais à l'époque ils étaient petits Bitro qui est un éditeur de jeux pour mobile donc c'était vraiment du petit client à l'époque et c'était des petites prestats où d'abord on se mettait nous en scène sur les 3-4 premiers clients et ensuite on a recruté un pool de talent qui s'appelait même pas UGC à l'époque c'était des talents des potes ou des acteurs qu'on rencontrait qu'on se t'a fait sur les comptes de nos clients et donc c'est comme ça pour faire de la vidéo organique organique pour pas vraiment de l'UGC en fait du coup pas vraiment de l'UGC du coup c'est ça la vidéo organique la vidéo organiale et comment à l'époque quand vous montez ça vous vendez en fait via TikTok ou tout de suite vous basculez sur LinkedIn pour aller du coup crosser l'audience quoi ouais alors on a commencé à bosser en octobre 2020 et on a commencé à vendre le mois d'après donc c'est allé très très vite sur le marché et en fait la problématique c'était qu'on pouvait pas communiquer sur LinkedIn parce que j'étais encore en alternance chez Accenture qui plus est vend aussi ce type de prestations là donc je voulais vraiment pas donc on a pas communiqué sur LinkedIn avant le mois de mars et on avait déjà signé je me rappelle à l'époque je crois on avait signé 30 ou 40 000 euros de commandes et comment tu faisais du coup ? du coup ce qu'on faisait c'était phoning phoning, phoning, emailing on utilisait toutes les ressources disponibles le peu de réseaux qu'on avait et en fait d'abord on se mettait en avant voilà nous on est créateur de contenu on sait faire et puis ensuite quand on a eu un case de case on a eu ces cases là et donc en fait on y est vraiment allé de cette façon là et c'était du bouche à oreille et de la prospection froide ok très bien donc là on arrive doucement mais sûrement du coup en 2021 ouais c'est ça première année première année fiscale on va dire vous faites combien sur Slack ? nous sur cette de mémoire c'est que ça a tout de suite décollé ouais nous sur la première année ça qui a été ouf en booking donc en signature de contrat on était à plus d'un million sur la première année en termes de CA on était à un peu plus de 500 000 sur la première année 2021 donc nous comptablement on a une année fiscale sur deux ans parce qu'on a fait ou de toute façon la première année tu peux faire un peu ce que tu veux c'est ça et puis tu peux la rallonger exactement nous on l'a fait sur 24 pour l'allonger au maximum je sais pas si c'était forcément le meilleur choix mais en tout cas quand on a arrêté les comptes on était à 500 000 sur la première année ok très cool et si on peut alors du coup il y a trois ans d'histoire déjà slick non même plus ouais trois ans ça fait trois ans et demi on va dire vraiment trois ans quoi c'est quoi un peu les grandes étapes et à chaque fois c'est quoi un peu les grands milestones si on peut si on peut les donner donc là on est encore dans la première étape à quel moment tu dis ouais là on passe un truc bah en fait la première au début on était vraiment un collectif tu vois il y avait moi Adrien Hugo on avait des potes qui nous aidaient un peu en fait on avait le même âge donc c'était aussi le truc quand t'as 21 ans et que tu crées ta boîte tu te dis pas ok il faut que je prenne un chef de projet qui est un peu senior ou qui a de l'expérience tu bosses vraiment avec les gens qu'il y a autour de toi surtout en période de confinement on est tous télétravaillés la boîte a été construise sur le modèle du TT il y a des gens qui bossaient avec nous depuis six mois je les ai rencontrés quand on a pris nos premiers bureaux en 2022 donc c'était aussi assez ouf comme modèle je dirais qu'au début c'était plutôt un collectif de freelance où on était entre associés un peu comme des freelance avec des amis des stagiaires etc et le gros tournant c'est quand on a commencé quand même à prendre des alternants à se voir en physique à bosser en physique à prendre des bureaux sur la fin de l'année 2021 ça a été le moment où on a pas mal accéléré en tout cas où le modèle a pas mal changé on est passé d'une boîte plutôt à distance un peu en mode étudiant à une boîte un peu plus sérieuse où on a des bureaux où on a un peu plus de culture entreprise est-ce que vous avez été rentable je suppose Day One c'est le modèle de l'agence et en fait je suppose que ça ça démarre vite mais en fait très vite on se prend des plafonds quand on est en agence très vite en plus vous êtes sur un métier qui est quand même ultra chronophage avec des clients qui donnent des briefs il y a de la vidéo il faut tourner faire un premier montage envoyer une V1 attendre les retours faire une V2 bon bref la customer journée elle est ultra vénère sachant qu'à mon avis vous avez pas mis des process tout de suite en place comment vous avez fait pour traverser tout ça sans trop de casse en fait nous justement et c'est ce que je disais Adrien il y a pas très longtemps c'est que je pense que le succès rapide qu'on a eu sur même la première année même sur la deuxième c'est qu'on a pris des risques je pense vraiment des très très gros risques et à l'époque on s'en rendait pas compte et tu vois souvent quand t'as des gros risques t'as du gros reward tu vois risk reward donc on a été récompensé pour ça mais tu vois par exemple on devait faire de la croissance rapide on a commencé à signer des clients assez intéressants même dès 2021 tu vois on a eu une première collab ça faisait 3 mois qu'on s'était lancé avec Levis on a eu une collab rapidement au bout de 9 mois avec Louboutin Beauty donc on a commencé à avoir des marques assez sérieuses et en fait on s'est entouré de gens avec qui on avait une putain de confiance et on a directement délégué on a délégué ultra vite moi je suis sorti de l'opérationnel très très rapidement pour mettre uniquement sur le sales mes deux autres associés aussi parce qu'à côté de ça on fait les événements dont j'étais parlé de créateurs de contenu donc Adrien s'est mis quasiment full time dessus et puis Hugo petit à petit s'est désengagé de l'entreprise et a quitté la structure donc en fait on a délégué très rapidement on avait des chefs de projet qui étaient même juniors qui n'avaient pas forcément trop d'expérience mais qui étaient super bons qui ont commencé à gérer à prendre le lead sur des gros comptes clients et c'est vraiment justement ces risques qu'on a pris par rapport à ça même s'il y a eu un peu de casse ou que ça a été de la croissance qui n'a pas toujours été très clean ça nous a permis de rapidement constituer une équipe et je crois qu'à la fin de l'année 2021 on devait déjà être une douzaine chez Stik avec quelques stagiaires des alternants et toujours très peu de freelance on a toujours favorisé et du coup très peu de CDI et notre premier CDI on l'a pris au milieu de l'année 2022 ah oui donc en fait hyper tard quoi donc en fait et là avec le recul on l'a pris des CDI carrément trop tard on avait les moyens financiers de pouvoir prendre du CDI plus tôt mais moi j'avais jamais bossé en CDI mes deux associés n'avaient jamais bossé en CDI tu vois on ne savait pas même qu'est-ce que ça vaut un CDI comparé à un alternant tu vois donc c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de référentiel je ne sais pas si on aurait fait des bons recrutements à ce moment là c'est l'exercice le plus difficile pour un entrepreneur bien recruté bien onboardé et bien manager après enfin moi personnellement c'est ce que je trouve qui est le plus dur je trouve que c'est plus facile d'aller chercher un million de CA que de manager 15 personnes par exemple et pourtant quand tu as une agence au final ton succès il se fait sur l'RH en vrai il y a le sales mais si tu n'as pas des moyens tu ne peux vraiment pas valoir parce qu'en fait tout ton business model est sur la LTV de tes clients et sur le fait qu'ils recommandent donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils aient une expérience qui soit nickel c'est ça ok donc vous faites tout ça moi du coup je te découvre sur LinkedIn ça pareil tu t'as démarré from scratch sur LinkedIn ou tu avais déjà quand même un petit un petit pécule d'audience on va dire moi LinkedIn j'ai commencé en 2017 ah oui j'étais juste après le bac mon premier post c'est j'ai mon bac mention très bien tu vois bon j'étais un peu ça fait rien du tout j'ai fait 3 likes mais je sais pas je me suis dit voilà c'est en vrai en 2017 je sais pas trop ce qu'il y avait sur LinkedIn c'est vrai que c'est plus du tout les mêmes créateurs en tout cas moi j'avoue que pareil j'étais déjà sur LinkedIn parce que moi j'y suis depuis 10 ans et tu vois même moi quand j'ai commencé à créer du contenu je sais pas je devais tu vois je pense que je l'avais déjà 10 000 abonnés mais c'est pas 10 000 abonnés c'est qu'en fait moi j'ai toujours fait mon marché sur LinkedIn donc je me connectais avec des gens pour pouvoir avoir les bons contacts tu vois comme pendant 2 ans mes clients c'était Leclerc Carrefour Auchan tu sais des fois avant d'arriver aux bons contacts fallait être connecté avec 15 personnes donc moi au début j'ai ça donc j'ai pas une audience d'un point de vue commercial j'ai juste en fait une base de connexion du coup moi j'avais pas d'intérêt business donc j'ai commencé à publier du contenu sur ce que je voyais en cours en école de commerce franchement je sais pas je m'ennuyais un peu donc j'ai commencé à publier du contenu de cette façon là et en vrai j'avais je dirais juste avant de lancer SIC une petite communauté ouais quand même d'étudiants qui me suivaient donc je partageais du contenu sur pourquoi se mettre à lire des livres ouais donc t'as toujours quand même été créateur de contenu dans l'âme quoi en fait ouais c'est ça ça restait du contenu niche mais je faisais 100 200 300 likes sur LinkedIn en m'adressant à des étudiants c'était vraiment le but de ça et c'est pour ça que quand j'ai commencé sur SIC je me suis dit ok là on va activer LinkedIn je sais créer du contenu et maintenant je sais qu'il va falloir que j'utilise LinkedIn pour trouver du client et donc la transition s'est faite assez rapidement du coup dès le mois de mars quand j'ai posé ma démission et que j'ai commencé à officialiser bah SIC là j'ai commencé donc ça donc mars 2021 et tu vois moi c'est pour ça moi je t'ai découvert vers la fin de l'année 2021 ouais c'est ça t'avais déjà une belle communauté parce que aujourd'hui t'as combien toi d'abonnés sur je crois que j'en ai un peu plus de 10 000 ouais j'en ai un peu plus de 10 000 et je pense que quand j'ai commencé SIC je devais être à 4000 ouais quelque chose comme ça donc j'avais déjà une petite communauté j'avais aussi fait tu sais de la connexion en masse quand j'étais en stage ou que je faisais du gros hacking ouais donc là aussi où je vous ai bien découvert et alors tu vas me dire si je me trompe c'est vous qui avez créé un gros événement ouais de remise de prix pour les gens de la créateur économie ouais c'est ça c'est les les Forio Awards et ça existe toujours ça ? donc on a organisé la première édition en septembre 2022 et en 2023 on a pas organisé de seconde édition c'est peut-être très coûteux ça comme événement alors c'est coûteux il y a une grosse pression et en fait la première édition franchement elle s'est bien passée on a eu presque 2000 personnes qui sont allées au théâtre du Châtelet on avait 700-800 créateurs qui étaient présents on a remis des trophées à pas mal de gros créateurs on avait un show enfin c'était vraiment un événement sérieux on avait nos sponsors Youtube Jelly Smack et en fait on a mis la barre déjà assez haut et en fait le truc c'est comment tu fais ensuite pour mettre la barre beaucoup plus haut donc avec une retransmission en live à la télé non même pas tu t'en fous sur Twitch du coup sur Twitch exactement t'as le Twitch comme les flammes avec le dispositif où t'as une retransmission à la télé t'as un live sur Twitch c'est ce genre de mécanique où t'as vraiment tous les plus gros créateurs c'est à dire que là évidemment il faut que t'aies Maxime Biagi il faut que t'aies Squeezie il faut que t'aies Amine etc et donc sur 2023 on a pas eu en tout cas l'énergie de se mettre sur le sujet on avait beaucoup de sujets sur l'agence et donc là on revient en 2024 pour recommencer à bosser dessus donc il n'y a pas de date qui est annoncée mais en tout cas c'est dans le pipe ouais parce que ça quand même ça du coup tu vois moi alors justement maintenant du coup on a l'explication mais justement j'avais trouvé ça dommage en me disant putain c'était quand même c'est un truc de ouf parce que des tu vois même des examens on me disait parce que des gamins de 22 piges ils ont peut-être t'avais déjà 23 ans ou 24 à l'époque 22 je crois 22 ou 23 bon bref on me disait c'est ouf cet événement en termes de professionnalisme et en termes d'impact et justement je me dis c'est dommage qu'il n'ait pas refait l'année d'après donc en fait je me suis dit ça se trouve il y a eu des couilles qu'on n'a pas vu ou ça se trouve en fait c'est un truc c'est un four financier en fait on a toujours été bon financièrement parce qu'on le fait vraiment en fait c'est que vu qu'on réunit des créateurs de contenu tu réunis de la valeur tu réunis des gens qui ont vraiment de l'influence donc tous les showcases qu'on a eu à nos soirées à nos événements on n'avait pas forcément à payer parce que c'est donnant les personnes qui se produisent gagnent de la visibilité parce que les influenceurs les créateurs de contenu créent du contenu les partenaires ils mettent de l'argent parce qu'il y a des créateurs de contenu donc on a toujours réussi à bien gérer ça financièrement ça ne nous a pas fait gagner beaucoup d'argent mais on n'en a pas perdu c'est ce qui compte et même sur TikTok tu vois sur l'événement on est à plus de 160 millions de vues sur les 4U Awards sans qu'on ait rien payé avec le hashtag 4U Awards juste le hashtag 4U Awards donc tu prends tous les contenus sans l'hashtag on est à bien plus mais la difficulté c'est en interne c'est à dire que nous on a une agence on a une vingtaine de clients qu'on accompagne on a une quinzaine de personnes dans l'équipe on a du coup des CDI depuis enfin maintenant depuis un an et en fait comment tu fais pour gérer les deux parce que du coup t'as un autre pôle qui bosse sur l'événement qui rapporte pas forcément d'argent et de l'autre un pôle qui est sur l'agence c'est de la communication du coup c'est de la communication parce que pareil moi tu vois si je devais faire un feedback là dessus alors je sais pas si c'était fait exprès moi j'avais l'impression que l'agence Sleek la marque Sleek n'était pas forcément hyper mis en avant je sais pas si c'était fait exprès ou quoi c'est dommage ils ont fait un truc de ouf moi mon logo c'est pas que je l'aurais mis en gros partout mais je je sais pas par exemple est-ce que t'es capable de dire qu'un événement comme ça vous a apporté du coup des clients et de l'awareness alors sur la première question pourquoi est-ce qu'on s'est pas mis plus en avant nous on l'organisait toujours en collaboration historiquement avec d'autres créateurs de contenu donc on pouvait pas mettre en avant Sleek plutôt que les créateurs de contenu ou plutôt que leur marque donc c'est pour ça qu'on a toujours été en retrait d'autant plus que c'est difficile de fédérer la communauté de créateurs si derrière il y a le tampon on est une agence tu vois surtout que nous notre truc c'était voilà on organise ça aussi nous en tant que créateur de contenu et donc comme quelqu'un par exemple comme moi là dans un podcast franchement je dis jamais le nom de la chapelle la chapelle.club c'est le mec qui fait son placement de produit en vrai c'est ça que j'en parle jamais du coup je comprends ce que tu dis quoi c'est ça et puis même les créateurs si tu mets trop en avant ça peut-être qu'ils vont pas venir on a vraiment essayé d'être smooth là-dessus maintenant en effet je pense qu'on aurait pu et on peut le mettre plus en avant et on va le faire progressivement mais en tout cas sur l'impact que ça nous a donné c'est vrai qu'on se rend beaucoup compte avec les clients quand on leur présente on organise les for your awards on organise les soirées d'influence ils disent ah bah c'est vous qui organisez ces soirées c'est vrai qu'il y a pas mal ça donc ce serait assez difficile de te chiffrer exactement combien ça nous a rapporté maintenant ça nous apporte clairement de la crédibilité tu vois quand on présente une reco et qu'on dit on est capable d'organiser ce type d'évent d'avoir ce type d'impact sur cette audience avec ces événements là qui sont quand même grandeur nature tu vois c'est au théâtre du Châtelet il y a des créateurs ma boule quoi visuellement c'est là donc voilà ça apporte beaucoup on peut le mettre plus en avant mais c'est un truc qu'on va travailler sur l'année parce que c'est quoi les autres événements que vous organisez qui sont d'ailleurs l'événement où tu m'as invité la mercredi je suis dégoûté je retourne à Bordeaux une heure avant donc en vrai comme là je suis à Paris depuis samedi je t'avoue que là pour un mec d'origine comme moi 5 jours à Paris c'est mon max surtout avec l'eau froid qu'on se tape mais donc du coup c'est quoi ce type d'événement là que tu fais donc nous de base on a organisé les For You A Night on a commencé je crois qu'on a commencé en mai 2021 et en fait on s'était rencontré avec quelques créateurs de contenu et on s'est dit bah tiens pourquoi pas organiser une soirée pour qu'on puisse se réunir c'est la fin du confinement etc c'est cool de recréer du lien donc la première soirée on était une soixantaine deux mois après après on se dit bah refaisons ça avec les potes créateurs des créateurs qui étaient là c'est quoi le format en fait c'est quoi c'est un resto c'est un bar soirée on loue un lieu on s'arrange pour avoir un lieu on ramène des boissons on ramène des sponsors et puis on s'amuse il y a un DJ ok donc c'est vraiment soirée privée quoi soirée privée on network on échange l'Instagram on fait des collabs c'est vraiment permettre à toute cette créateur économie de se rencontrer deuxième soirée deux mois après on est plus de 250 là on commence à avoir des sponsors donc on a un plus grand lieu on a plus de marques de boissons de foot qui sont présents et troisième soirée on est 800 au Pachamama fin 2021 et c'est une énorme soirée c'est une énorme soirée on a Joker qui est sur scène on a des gros artistes qui se produisent on a plein de marques et là vraiment ça c'est quoi le budget d'une soirée comme ça ? je pourrais pas vraiment te le communiquer parce que je l'ai pas en tête c'est mon associé Adrien qui gère ça mais on est sur des budgets qui sont quand même assez faibles c'est à dire que nous les budgets qu'on investit sont assez faibles parce que le lieu tu dis au lieu que tu ramènes 800 influenceurs il va pas te faire payer le prix du lieu t'as des marques qui te sponsorent qui mettent des billets 5, 10, 15k pour avoir un stand pour avoir une présence pour avoir une campagne les artistes ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont être filmés sur Instagram ou sur Snapchat par des très gros créateurs donc tu vois au final t'arrives à dépenser très peu sur ce genre de soirée ouais clairement ok trop bien pour ça et du coup ça c'est ça c'est quelque chose qui vous fait gagner de l'argent du coup ou l'événementiel aujourd'hui c'est pas une business unit chez vous c'est pas une business unit dans le sens où ça nous fait gagner de l'argent le but c'est pas de faire un profit mais c'est plutôt d'être break even et de pouvoir faire le maximum avec justement les contrats qu'on arrive à signer avec nos sponsors donc on va prendre un plus grand lieu on va faire venir de plus gros artistes parce que là on reprend sur 2024 on va avoir une programmation avec à peu près trois événements donc là on commence avec le 1er le 10 janvier on arrive brander ça creator industry comme ça ça pose plus de problème parce que for you ça peut être lié à tiktok et on a pas volonté à réunir que des tiktokers parce qu'en fait c'est quoi moi je l'ai pas le jeu de mots avec for you en fait en fait la for you page sur tiktok c'est le feed que t'as tu vois c'est le feed for you tu vois je suis pas assez tiktok la page pour toi parce qu'en fait j'ai une page j'ai un compte tiktok où genre en fait tu vois c'est quelqu'un qui le gère pour moi qui met du coup toutes les vidéos tous les reels ou quoi et franchement en deux mais franchement en un mois et quelques je suis monté à 3000 followers moi j'avais l'impression que c'était ouf sans rien faire c'est à dire que moi la première fois que je me suis connecté il y avait déjà 3000 il y avait une vidéo qui avait pété qui avait fait 500 000 vues ok trop cool d'ailleurs où j'ai une centaine d'insultes dans le truc je fais ah ok bon bah je suis venu bonjour au revoir et tout et là par contre maintenant tu vois là je suis bientôt à 4000 mais c'est beaucoup plus lent mais du coup maintenant tu vois moi c'est un truc où tiktok moi j'ai pas trop les codes c'est vrai qu'en termes d'abonnés sur tiktok c'est assez différent que sur instagram dans le sens où c'est pas une plateforme où tu fédères une communauté réellement bah en fait on va dire que c'est c'est plutôt une plateforme de diffusion donc ton contenu tu vois t'as fait 500 000 vues sur une vidéo t'as fait peut-être 10 000 commentaires 500 enfin 10 000 likes 500 commentaires avec des gens qui s'abonnent mais les gens qui s'abonnent sont pas forcément les gens qui vont revoir ton contenu par la suite ça veut dire que même avec moi quand j'ai commencé sur tiktok c'était une autre époque mais tu vois j'avais 0 abonnés première vidéo 200 000 vues tu vois donc en fait c'est vraiment pas du tout lié à ton nombre d'abonnés donc c'est pour ça que là t'as 4000 abonnés c'est vrai que sur tiktok ça monte assez vite normalement un peu moins sur la niche business parce qu'il y a beaucoup de contenu de ce type et c'est on va dire que c'est c'est plus révolutionnaire par rapport à comment ça pouvait être il y a un an ou deux mais du coup même si t'as peu d'abonnés en fait c'est super utile parce que tu peux toucher une grosse audience du coup qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour alors en fait déjà parce que ça le fait de monter à 10 000 15 000 20 000 est-ce que du coup c'est pas juste de la vanity metrics ou est-ce que vraiment ça a un effet en fait pourquoi tu conseillerais à une marque ou une personne ou une marque personnelle de créer du contenu sur tiktok et de le faire de manière hyper encore une fois on redit comme tout à l'heure de manière hyper résiliente sans jamais qu'il y ait de pause moi c'est ça aussi c'est que des fois il y a eu des pauses pendant un mois je faisais rien là 2024 je vais être beaucoup plus assidu là-dessus mais je reste sur la première question en fait pourquoi tu me conseillerais du coup de m'accrocher à ça qu'est-ce que ça peut m'apporter d'enjeux qui sont assez différents tu vois par exemple pour une marque un élément nous qu'on a remarqué il y a pas si longtemps que ça c'est que si t'es une marque assez connue et que tu te lances pas sur tiktok ou que tu crées pas du bon contenu c'est les utilisateurs de tiktok qui créeront du contenu pour toi donc tu peux taper certaines marques sur tiktok assez connues qui ont pas forcément de présence et tu vois des gens qui disent telle marque elle est surcotée ou qui font des vidéos pour une marque de luxe qui sont pas du tout premium où on est sur quelque chose de très focus produit tu vois donc en fait si tu prends pas la parole ça par exemple c'est un exemple d'enjeux que tu peux avoir que t'aurais pas forcément sur insta parce que l'UGC ou le contenu créé par les utilisateurs a pas autant de portée maintenant en tant que personal brand là où ça a de l'impact c'est vraiment d'être top of the funnel tu vois c'est à dire que tu vas avoir ta je veux dire ton compte un peu plus vitrine sur instagram où tu fidères ta communauté où t'as t'as tes abonnés t'as des gens qui sont plus engagés qui te suivent plus activement et sur tiktok tu vas pouvoir te faire découvrir auprès de personnes qui te connaissent pas c'est vraiment ça la force de tiktok en tout cas dans la façon dont c'est connecté à instagram c'est que vu que t'as pas besoin d'abonnés en fait on s'en fout un peu des abonnés ce qui compte c'est d'arriver à toucher les bonnes communautés en faisant les bonnes vidéos grâce à l'algorithme organique de tiktok ok et toi tu me conseillerais sur tiktok d'avoir plutôt un compte personnel Hugo Bens ou par exemple d'avoir un compte La Chapelle sur lequel on essaie de mettre en avant justement la marque qui est la nôtre donc la marque de La Chapelle par rapport à notre studio des agences et des sas qu'on monte et qui est également en fait une galaxie de médias avec le podcast La Chapelle Radio la chaîne YouTube La Chapelle TV nos newsletters enfin bref tout ce qui concerne la marque tu me conseillerais quoi de plutôt faire un compte personnel ou d'un compte de la boîte pour le coup le plus intéressant ça va être quand même d'avoir une marque personnelle parce que sur tiktok on a envie de voir du contenu humain incarné et on a envie de suivre des créateurs de contenu plutôt que des marques donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple surtout que t'as déjà une personnelle brand que tu crées du contenu de le rattacher à Hugo plutôt qu'à La Chapelle ou à tes activités donc ça c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux et ça te permet aussi de parler justement de tout type de contenu sur tiktok que ce soit le contenu de La Chapelle du contenu qui n'y est pas lié le contenu sur le podcast etc si tu vois par exemple ce podcast donc du coup ici qui va être évidemment audio mais qui est également filmé tu vois il va y avoir des reels de fait donc par exemple des reels de fait pendant une minute où ça va être toi qui va parler parce que tu vas dire quelque chose qui va nous paraître intéressant par exemple cette vidéo où c'est que toi qui parle est-ce que ça a du sens de la mettre sur mon compte à moi Hugo Bens c'est une bonne question c'est une très bonne question c'est beaucoup ça que je fais en fait aujourd'hui ouais ouais j'ai beaucoup de contenu qui est du coup qui est lié en fait à ce podcast mais du coup que je mets sur mon propre compte à moi Hugo Bens alors pour le coup c'est vrai que moi ce que je vois beaucoup et ce que tu vois c'est si c'était dans l'autre sens tu vois si c'est une personne qui va te poser des questions et qui va t'interviewer et qui te permet de créer du contenu c'est vrai que je trouve ça peut-être un petit peu moins pertinent dans le sens où ça peut bien fonctionner mais c'est que le lien qui est fait avec toi est peut-être un peu plus un peu plus un peu plus éloigné tu vois parce qu'on va moins enfin on va moins ou pas te voir dans le contenu vidéo et au final les personnes vont se dire mais pourquoi je suis Hugo alors que là en fait on interview avec quelqu'un d'autre qui part j'ai plutôt envie de m'abonner à la personne qui partage ce contenu donc même si évidemment le but c'est de montrer que t'as des interviews de qualité avec des personnes de qualité peut-être que le lien est un peu plus difficile à faire par rapport à sa personal brand là où sur LinkedIn tu vois ça poserait beaucoup moins de problèmes ou peut-être même sur Instagram parce que sur Instagram les gens te connaissent les gens ils te suivent tu vois alors que sur TikTok faut dire tu parles à des gens qui ne te connaissent pas donc comment est-ce que tu fais pour attirer leur attention et créer justement de l'intérêt pour le contenu que toi tu crées donc en fait ce serait peut-être plus pertinent d'avoir mon compte perso et le compte de la chapelle les Reels pardon les TikTok du coup qui sont du coup juste focus sur moi qui parle je les mets sur mon compte et tous les autres je les mets sur le compte de la chapelle c'est ça avec une prio je pense sur ton compte plutôt que celui de la chapelle parce que là tu vas vraiment pouvoir développer beaucoup plus créer du contenu dédié à TikTok montrer les coulisses de ce que tu fais et ça c'est typiquement du contenu natif qui a beaucoup de chance de fonctionner ça veut dire qu'en fait prendre par exemple parce que moi en fait aujourd'hui c'est les gens qui travaillent pour moi et avec moi là-dessus ils prennent des vidéos du coup du podcast ou des podcasts dans lesquels moi j'ai participé et ils vont le découper en fait à partir de ça donc en fait nous on prend en fait on triche on prend que du contenu qui existe déjà et on le redécoupe aujourd'hui j'ai pas encore lancé la production dédiée vidéo verticale par exemple je vais d'abord poser une première question en intro est-ce que du coup tu me conseilles d'avoir une stratégie de contenu TikTok une Instagram et même une YouTube short où j'ai une stratégie vidéo verticale et je balance sur les trois sur les trois médias directement alors idéalement t'as une stratégie dédiée à chacun des canaux parce qu'ils s'imbriquent pas de la même façon ça c'est dans l'idéal avec vraiment des formats qui sont dédiés donc ça veut dire que c'est même pas juste réutiliser en redécoupant le contenu du podcast c'est vraiment en produisant du contenu original dédié à TikTok dédié à Instagram et dédié à YouTube short maintenant dans la réalité c'est beaucoup plus complexe à faire parce que ça prend du temps ça demande des moyens donc le fait de découper déjà le podcast tu peux avoir une version YouTube avec la version vidéo tu vas recrope pour avoir des versions verticales sur Reels et sur TikTok maintenant idéalement il te faudrait du contenu en plus sur TikTok où tu peux créer plus de liens avec la communauté et je pense que ça permettrait de créer une plus grosse communauté sur la plateforme parce qu'en fait le même type de thématique on va dire c'est quoi en fait c'est le fond ou la forme ou les deux qu'il faut changer en fonction on va pas prendre YouTube short qui est peut-être un peu plus particulier mais quoique on peut en parler aussi parce que ça va être quoi vraiment la différence autant au niveau du fond au niveau de la forme de contenu qu'il va falloir mettre sur ces trois plateformes justement si on voulait être hyper rigoureux et avoir une stratégie dédiée aux trois je dirais que sur Instagram comme je t'ai dit vu que c'est une communauté qui te connait déjà tu peux avoir du contenu où tu vas présenter des invités tu vas avoir du contenu on va dire que le contenu que t'as en redécoupant ta vidéo YouTube c'est un contenu qui va plutôt bien fonctionner où t'as des invités c'est ce qu'on voit beaucoup il y a plein de pages qui se sont développées sur Instagram en faisant ce contenu là sur TikTok moi je trouve qu'un bon case d'entrepreneur qui a bien réussi c'était Olyon quand il pilotait son compte TikTok je crois qu'il a arrêté depuis quelques temps où il faisait du contenu face cam où il allait parler de concept business donc ça pouvait être issu des gens qu'il rencontrait sur un podcast ou qu'il développait avec son entreprise mais il faisait des récaps de 30 secondes sur tel concept sur telle loi donc très théorique du coup assez théorique très éducatif très théorique et pour le coup je trouvais que ça fonctionnait ça fonctionnait vraiment bien il a fait 40 000 abonnés il a dû le faire je crois fin 2021 quelque chose comme ça il a monté 40 000 abonnés en quelques mois c'est allé assez vite avec du contenu qui s'adresse à une audience business qui est éducatif et qui est vraiment dédié à TikTok ok bah écoute hyper intéressant tu vois je profite aussi des podcasts pour aller piquer un peu l'expertise des invités mais du coup si on reprend si on revient sur Slick on était en train de parler de la partie événementielle aujourd'hui est-ce que tu peux on va dire Slick en 2023 sur ce qui est sur ce qui peut être public c'est quoi un peu les résultats et c'est quoi en termes de taille aujourd'hui Slick c'est une agence de combien de personnes et qui fait réaliser quel CA même si tu peux si tu donnes les bits d'âge je sais pas carrément nous sur Slick alors on a pas encore clôturé les comptes et j'ai pas trop de visibilité vu qu'il y a eu quelques changements qu'on a fait d'un point de vue administratif mais on est à plus de 2 millions de CA sur l'année 2023 croissance du coup versus 2022 je crois qu'on est à environ 35-40% sur 2022 sachant que le gros challenge c'est qu'on a eu un très gros turnover dans les équipes on a à peu près 80% des équipes entre le début de l'année et la fin de l'année qui ont changé ok pour quelle raison ça ? en fait on avait une équipe avant où on avait pour le même effectif on a à peu près 17 on avait 3-4 CDI et le reste en alternance stagiaire ok versus maintenant on est à plus de 10 CDI et le reste en alternance donc en fait on a complètement changé cette dynamique parce qu'on s'est retrouvé à avoir vraiment des gros clients et un besoin en qualité un besoin de séniorité beaucoup plus important on a commencé à être en compète contre des très très grosses agences et c'est là qu'on s'est dit en fait si on veut rentrer dans la cour des grands il faut qu'on change le modèle passé pour aller sur un modèle beaucoup plus robuste beaucoup plus expert donc c'est pour ça qu'on a poussé ce changement mais c'est quelque chose qui est assez dur parce que tu as des contrats en cours heureusement on n'a pas perdu des contrats donc ça veut dire qu'il faut gérer la passation des contrats il y a des deals qui sont remontés au niveau de la direction avec mes associés pour qu'on puisse reprendre la main enfin c'était vraiment très dur et en fait aujourd'hui au niveau de vos offres quelle est la part en fait on va dire de l'offre un peu originelle qui reste et en fait aujourd'hui si tu dois présenter Sleek et présenter une galaxie d'offres comment tu le présentes ? nous sur les offres qu'on a je dirais qu'on est aux alentours de peut-être 75% liés à TikTok donc ça veut dire que ça va être sur TikTok l'éventail de prestations c'est production de contenu organique donc on permet à ta marque de se développer sur TikTok de gagner en abonnés de gagner en visibilité on fait tout de A à Z on fait tout de A à Z on te trouve c'est nous qui faisons la direction artistique qui faisons le script trouvons les acteurs le montage et c'est vous qui faites le CM aussi ou pas ? le CM on fait la stratégie c'est vous qui postez pour la marque et qui vous interagissez dans les commentaires avec l'audience c'est ça donc ensuite on a la partie influence TikTok où là on va piloter les campagnes d'influence en trouvant des créateurs de contenu et en gérant la campagne et le dernier c'est la partie TikTok Ads qu'on a depuis le début donc on gère des campagnes TikTok Ads de l'Ads sur TikTok tu ne savais pas ça exactement l'achat média ça fonctionne super bien on a des très grosses perfs on était en finale des TikTok Awards dans la catégorie performance avec notre client fitness park on a eu des super perfs et on produit aussi les créatives donc là ça peut être soit du format UGC soit du format où on fait avec acteurs avec et du coup il y a une partie tu disais une partie influence ça c'est quelque chose qui est gros aujourd'hui dans TikTok parce qu'en fait aujourd'hui sur TikTok on a l'impression que justement on fait beaucoup d'audience beaucoup de reach mais c'est peu engagé et peu engageant en fait on a l'impression ça donc qu'est-ce que tu peux dire et c'est très variable c'est vrai que nous l'influence sur TikTok ce qu'on a remarqué c'est que faire de l'influence comme tu le fais sur Instagram très commercial très orienté code promo produit ça fonctionne pas vraiment en fait sur TikTok les gens enfin t'as une compétition de fou et donc les personnes qui consomment du contenu sur TikTok dès qu'ils voient que ça a l'air d'être une pub ou que même il y a sponsorisé les gens regardent pas donc c'est pour ça qu'il faut réussir à trouver des mécaniques sur TikTok pour réussir à faire plus avoir plus d'impact sur l'audience donc ça va être du storytelling ça va être créer des espèces de petites histoires tu vois là pour un client de site de rencontre on est en train de créer une mini série où quand tu vas faire un date chez la personne et que tu oublies une affaire c'est toujours gênant et donc en fait t'as un livreur qui va venir chez la personne pour te rendre le sac ou le paraplu que t'as oublié chez la personne et tu vois si on le met en scène sur TikTok et là les gens vont regarder le contenu donc c'est vraiment c'est distrayant voilà c'est ça puis ça raconte une histoire c'est pas trop promotionnel donc c'est vrai que si tu vas sur TikTok en influence pour vendre faire de la conversion c'est peut-être pas le plus puissant aujourd'hui voilà t'y vas pour faire de l'awareness et de la vue un peu comme LinkedIn ça que quand on présente on voit il y a beaucoup de diagrammes qui existent comme ça qui indiquent par exemple Instagram très difficile de faire de l'audience et beaucoup de visibilité mais par contre outil parfait pour faire de la communauté hyper engagée voilà quand t'as mille true fans sur Instagram c'est hyper efficace TikTok hyper audience beaucoup de reach ou quoi et LinkedIn un peu un mélange des deux tu peux quand même très vite ça c'est pour ça qu'on a tous un peu parfaits sur LinkedIn c'est que LinkedIn à partir du moment où tu postes tous les jours si on fait le bilan dans six mois t'as forcément gagné enfin en fait c'est clair bon il faut bien sûr que ce soit quali il faut que tu racontes quand même quelque chose que tu sois cohérent mais en fait en vrai aujourd'hui LinkedIn c'est facile d'une pour créer de l'audience et de la visibilité et de deux pour créer aussi une communauté ouais puis t'as YouTube aussi qui est super intéressant en influence enfin c'est là où les marques ont le plus en vrai le plus de perf le fonctionnement intégration YouTube milieu de la vidéo ou début avec le lien en description c'est actuellement ce qui fonctionne le mieux t'as des boîtes qui basent leur croissance juste sur ces principes là et donc en fait YouTube je parle de YouTube plutôt influence YouTube en influence ouais ça vous donc là tu me parlais donc TikTok donc vous avez trois briques sur TikTok donc on le répète la partie du coup création organique qui est votre métier originel l'influence tout à fait donc là vous avez un pool d'influenceurs mais d'ailleurs en plus je suppose que même ces influenceurs ces influenceurs là vous les utilisez également en fait en créateur de contenu peut-être sur la première B ou non alors nous les créateurs ils sont pas en exclu on les référence donc ça veut dire qu'on est connecté avec tous les managers tous les agents d'influenceurs et on est capable de le sourcer très rapidement mais dans le contenu qu'on va créer nous on passe plutôt par des acteurs tu vois par des acteurs par des créateurs de contenu mais qui n'ont pas de communauté parce que évidemment c'est plus intéressant de cette façon là et parce que l'influenceur lui tu l'actives pour son influence pas forcément pour qu'il incarne le contenu d'une de tes marques ok donc il y a ça et puis la troisième partie c'est les TikTok donc ça en fait c'est sur toute votre partie TikTok ça c'est toute la partie TikTok ce que tu me disais en fait au début c'est que maintenant en fait vous allez c'est sûr que vous en fait vous avez un client par exemple tu prenais tout à l'heure des clients qui sont dans le luxe pour qui vous allez gérer bah du coup TikTok donc potentiellement ils vont avoir trois briques dans vos offres TikTok mais en fait ces gens là ils ont également des besoins sur Youtube sur Instagram et autres c'est là que vous allez intervenir sur d'autres offres c'est comme ça en fait nous l'idée c'est pas en fait on est assez agnostique de la plateforme donc en fait on a pas vocation à être tout le temps sur TikTok parce que tu vois si tu restes comme ça le jour où TikTok n'est plus aussi pertinent mais en fait c'est toute ton agence qui n'est plus pertinente donc nous le but c'est d'être à l'écoute du client vraiment on a eu cette volonté depuis le début de ne pas packager d'offres c'est à dire que moi j'ai pas de process particulier ou vraiment c'est pas packagé donc c'est parfois un peu le bordel pour pricer ou pour mettre en place l'appréciation en amont mais ça permet de créer du sur mesure donc en fait par rapport aux échanges qu'on a avec le client tu vois par exemple Fitness Park qui est un de nos clients historiques qu'on a signé au cours d'année 2021 donc au cours de la première année on a commencé par les accompagner juste sur TikTok avec la partie organique ensuite on a récupéré la partie influence et la partie TikTok Ads où on gère leur campagne TikTok Ads et là depuis peu on va lancer une grosse activation avec Inox Tag sur l'ascension du Mont Everest qui est l'un des plus gros projets YouTube sur 2024 et donc Fitness Park est sponsor de ce créateur de contenu donc on les challenge à aller plus loin on les plug aussi sur des opportunités qui vont plus loin que TikTok et c'est ce qu'on fait en fait pour tous nos clients nous on est là à leur dire ok c'est quoi vos enjeux il y a TikTok certes mais vous avez des enjeux plus globaux comment on fait pour y répondre et comment on fait pour apporter notre expertise de la nouvelle génération de la génération Z sur ces ans c'est ça en fait aujourd'hui si tu devais donner tu devais présenter en fait je sais pas si c'est déjà fait tu vois par rapport à ce que tu me dis c'est à dire qu'aujourd'hui quand tu demandes aux gens qui connaissent Slick ils disent ah oui c'est l'agence TikTok ouais c'est ça aujourd'hui en fait toi ce que tu voudrais c'est plutôt de dire je suis l'agence de la génération Z en fait en fait l'agence qui parle à la génération Z en fait c'est ça maintenant le côté agence TikTok ça te fait rentrer ça nous a fait rentrer dans plein de comptes tu vois qui normalement sont verrouillés en fait c'est ça qu'on a découvert aussi c'est le milieu des agences c'est que t'as l'agence média qui gère tout le média t'as l'agence créa qui gère les concepts t'as l'agence social media etc et c'est vrai que TikTok c'était pas desservi les agences médias en avaient besoin parce qu'il avait envie de voir son compte TikTok et il voit que les utilisateurs créent déjà du contenu sur la marque donc on a pu s'insérer comme ça vraiment dans des grands groupes des grosses marques par ce vecteur là et ensuite le sujet c'est ok comment ensuite on fait pour aller choper les gros budgets annuels les gros budgets sur 3 ans et ça c'est toute la réflexion qu'on a actuellement c'est que ouais on peut se référencer en tant qu'on est agence Gen Z mais est-ce qu'à l'heure actuelle quand une marque elle vote ses budgets en fin d'année il y a une ligne Gen Z non non il y a une ligne média il y a une ligne influence il y a une ligne social media c'est tout donc il faut choisir donc c'est aussi ça qu'on remarque c'est comment le marché va évoluer comment on adapte le positionnement il n'y a pas de ligne TikTok et on a réussi à la créer mais tu ne crées pas une ligne TikTok de 500 000 euros tu ne crées pas une ligne TikTok d'un million d'euros c'est exactement tu vois nous le défi qu'on a eu avec l'une des agences qu'on a créé qui s'appelle Kowabunga où on est du coup nous sur l'influence mais du coup sur LinkedIn on appelle ça du coup l'influence B2B parce qu'il y a mais bon LinkedIn ça reste quand même le principal mais en fait comme tu le disais en fait on ne peut pas se permettre d'être agnostique là dessus parce qu'en fait on ne peut pas tout miser du coup sur LinkedIn et c'est ça en fait c'est que tous nos clients qui viennent là dedans en fait c'est l'une des offres qu'on a et on essaie justement de leur offrir un certain nombre d'autres offres pour qu'ils puissent y répondre c'est ça surtout que les budgets B2B ça existe tu vois dans pas mal de clients corporate ou B2B tu as des budgets marketing dessus donc et surtout que c'est je pense que c'est un peu moins cadré que dans les budgets des agences où tu as des appels d'offres où tu as différents rounds ou enfin c'est vraiment très cadré tu vois plus tu montes sur des plus gros chiffres plus il y a du process tu vois plus c'est ça parce qu'au début nous c'était comme tu dis c'était des lignes qui étaient rajoutées donc c'était ça a démarré par des que de budget cette année 2023 c'était enfin l'année dernière du coup c'était des vrais budgets qui commençaient à être fait et là on sent que 2024 maintenant ça fait partie intégrante de la stratégie c'est ça et du coup tu vas être en compétition avec d'autres tu vas devoir te différencier sur d'autres éléments sur tes cases sur la façon dont tu crées ta reco donc nous pareil on staff l'équipe différemment tu vois on a des planeurs strat c'est des gens leur métier c'est de faire des reco de 60 de 100 pages qui présentent qui présentent la strat qu'on veut vendre aux clients tu vois et ça c'est un métier si tu sais pas le faire bah tu sais pas le faire tu vois donc c'est ça qui fait évoluer tout ce leak et voilà on évolue en même temps que le marché et on a de la chance d'être entouré par des très grosses agences aussi autour qui nous stimulent à aller plus loin parce que du coup la 2024 ça va être quoi les grosses offres que vous allez lancer si tu peux en parler si c'est public ouais en fait on n'a pas forcément on est déjà toujours en réflexion dessus c'est à dire que là on arrive vraiment maintenant dans la tête de nos clients actuels déjà à les ressigner et surtout à leur mettre en tête voilà on n'est pas juste l'agence TikTok ça c'est le premier truc si nos clients actuels nous font confiance pour aller plus loin que sur du TikTok et que ça fonctionne et que ça le fait derrière on peut justement je dirais l'annoncer d'un point de vue un peu plus global comme une sorte de rebranding que justement on est l'agence de la Gen Z en fonction de ce qui aura été choisi donc on n'a pas forcément de package en tête mais c'est de se dire déjà est-ce qu'on arrive à aller plus loin que ça est-ce qu'on arrive à faire des productions qui sont plus grosses tu vois que de la production juste TikTok avec plus de rendu visuel est-ce qu'on arrive à construire des strats qui sont 360 est-ce qu'on arrive pour un client à lui vendre une strata 360 donc on n'a pas de package défini mais on a quelques objectifs comme ça qu'on a avec l'équipe commerciale avec les équipes de se dire ok je veux qu'on valide ces choses là et ça nous permettra de choisir justement la meilleure façon dont on va s'orienter sur le marché parce que je pense qu'il est vraiment en train d'évoluer tu vois maintenant que TikTok a intégré je dirais le social media mix il y a pas mal de gens qui créent des stratégies TikTok first tu vois c'est-à-dire que comme on pouvait avoir Insta first et qui est toujours le cas dans l'e-commerce peut-être que bientôt on aura du TikTok first donc en fait on construit des stratégies 360 TikTok first donc avec ce côté très authentique très spontané voilà c'est des tendances de marché qu'on voit évoluer et on n'est pas encore complètement positionnés dessus mais on va choper ça si ça arrive ok toi tu disais juste avant on a la chance d'être entouré de plein d'agences plein de gens comme ça juste avant de démarrer le podcast on avait parlé des quelques épisodes du podcast La Chapelle Radio que tu as écouté tu avais écouté celui de Ruben sur Follow tu avais écouté celui de Jérémy sur Splasher qui est quand même l'une des références sur tout ça clairement ouais c'est quoi ton rapport on a parlé tout à l'heure de Théolion avec Koudac toi c'est quoi ton rapport avec tous ces gens là tu les rencontres vous êtes parce que vous en fait tous vous êtes sans être concurrents vous êtes tous concurrents directs mais en fait même nous deux là j'ai bugué parce qu'en fait je suis en train de me dire j'ai un client avec qui je fais de l'influence sur LinkedIn et qui me demande de l'influence sur TikTok et je lui dis putain moi je connais je lui ai dit bien sûr que j'allais le faire et je connais Sunper et il me suis dit putain il va falloir que je te demande et en fait je me dis indirectement tous en fait on est sur les mêmes types de clients et en fait limite tous si on fusionnait on serait un groupe mondial mais c'est quoi du coup tu as ton rapport avec tous ces gens là tous ces confrères et concurrents directs sur certaines choses déjà c'est vrai qu'on est concurrents à toutes les personnes que tu as citées on a déjà été sur un appel d'offres contre eux et moi en tout cas quand je me suis lancé je me suis rapproché très rapidement des jeunes qui montaient une agence un peu comme moi un Valran un Théo donc on n'est pas concurrents directs on peut être concurrents indirects peut-être sur certains clients mais c'est anecdotique parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes métiers mais en tout cas ça nous a toujours stimulé à aller plus loin on voit qu'ils sortent des nouvelles offres qu'ils font des levées de fonds qu'ils rachètent des boîtes on se dit putain ils sentent trop chauds et c'est des gens avec qui on s'entend super bien ils seront présents dans la soirée le 10 janvier Théo je le voyais la semaine dernière on se voit assez fréquemment et il y a beaucoup de respect entre nous en tout cas j'ai l'impression dans ce monde des agences et avec les plus gros tu parlais de Ruben de Follow de Jérémy on a déjà déjeuné ensemble plusieurs fois donc on se connait et c'est des mecs qui sont trop forts c'est des mecs qui sont vraiment trop forts impressionnant et hyper sympa les mecs qui s'en ont rien à battre de te donner le playbook comme quoi en fait après il faut arrêter à un moment donné tu as les idées ou les mêmes manières dont on fait les choses c'est tellement 5% du truc parce qu'après 95% c'est l'exécution et ça c'est un truc que tu sais le faire tu sais pas le faire mais on a la chance que ça a toujours été super clean et je sais que le milieu des agences parfois c'est un milieu de requin et en vrai c'est un peu le cas franchement entre nous il n'y a jamais eu de galère jamais eu de coup fourré ou quoi je vais même donner une anecdote je respecte beaucoup Théo ce qu'il fait avec Koudac et il a une partie aussi influence chez lui je sais que le jour où j'ai décidé de me dire vas-y je vais sur l'influence la première chose que j'ai faite avant de signer le moindre client c'est d'envoyer juste un message sur LinkedIn à Théo en disant mec pour info je sais que toi tu le fais je vais le faire aussi mais juste ça en fait tu commences le truc en disant bon ok normalement si les deux sont intelligents jamais ils se casseront du sucre sur le dos et en fait pourquoi parce que ça se sait toujours et en vrai moi je crois beaucoup dans le karma et dans le business quand tu fais pute tu te prends forcément à un revers de médaille et c'est là où tu vois ils sont tous super forts ils ont des boîtes qui cartonnent et en fait moi en tout cas je me rends compte les gens qui réussissent vraiment sur le long terme à créer des gros business c'est des gens qui en fait d'un point de vue relationnel même sont humainement bons tu vois sont bienveillants tu peux pas être enfin si t'es un requin c'est très bien tu vas manger mais tu vas te faire manger à un moment et tu vois même pour reprendre l'exemple sur Théo il avait lancé l'année dernière son agence spécialisée sur TikTok ah oui 9-16ème 9-16ème tu vois qui s'est arrêté depuis je crois qui s'est arrêté et il a réorienté le truc et voilà et même avec ça on était toujours potes on se voyait et tu vois il y a des gens qui auraient pu tu vois utiliser la relation qu'on avait pour tiens Antoine tu fais comment pour ça c'est quoi tu vois essayer de choper des infos tu vois mais même pas et voilà donc on a de la chance d'être là dessus sur ce marché là et bah écoute non mais trop bien et du coup c'est quoi ta vision de Sleek alors tu disais tout à l'heure que vous étiez de base vous étiez trois associés il y en a un qui est parti mais il est toujours actionnaire non non il existe donc vous êtes tous les deux à 150 c'est ça tout à fait et c'est quoi votre vision déjà est-ce que enfin je sais pas ce que oui vous avez quoi vous avez une vision à un an deux ans trois ans dix ans vous voulez peut-être lever de l'argent faire un LBO le revendre c'est quoi ton but avec tout ça bah écoute au tout début de Sleek en fait il y a eu trois étapes première étape quand il y avait encore Hugo c'était le côté créer un tu vois une muse tu vois créer le business passif avec des revenus le fantasme qu'on a tous mais qui n'existait pas c'est ça exactement enfin en tout cas quand tu consommes du contenu sur Youtube tu vois on te dit que c'est accessible que mais alors avec une agence c'est vraiment le dernier truc à faire parce que ça c'est une agence quoi c'est pas c'est le contraire de la muse exactement c'est tout le contraire et donc on avait un peu ce côté où voilà on voulait créer un truc avec des freelances sans trop s'engager on s'est rendu compte que c'était pas possible et au final Hugo du coup est parti créer quelque chose qui lui correspond plus à Bali ensuite on a eu la phase plutôt ok TikTok c'est en vogue ok on va créer une agence et puis on va faire un exit ça c'est ce que beaucoup de gens nous parlons on s'est fait approcher très rapidement par énormément de business angels qui nous poussaient ça voilà vous faites une agence vous faites 500 000 1 million débits vous faites un deal avec un industriel ou machin etc donc on avait un peu ce truc là et au final on a vu que c'était pas trop pour nous parce qu'on s'est dit ok si on revend slick qu'est-ce qu'on referait le lendemain slick ah tu trouverais ouais mais on referait ouais mais on referait slick en mode qu'est-ce qui nous fait autant vibrer c'est slick tu vois c'est les événements qu'on fait c'est la marque qu'on construit c'est les gens avec qui on bosse oui en fait ce que tu dis c'est que du coup bah en fait ça veut dire que t'es pas vendeur quoi en fait c'est ça tu vois et puis même en fait quand tu développes ta compréhension du business tu te rends compte qu'en fait tu valoriserais pas tu ferais un deal de merde tu vois au bout d'un an ou deux non ça aurait été bête ouais ça aurait été bête tu vois ça aurait été bête et donc là on se dit plutôt ok on voit en fait une vision plus long sur 5 ans 6 ans 7 ans où c'est un peu ce que disent toutes les personnes que t'as eu même Vincent du Digital Native Group où il est en train de construire un empire je trouve ça ultra inspirant et je me dis c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire tu vois être capable de s'entourer des bonnes personnes tu vois de lancer différentes business units ou différentes filiales c'est quelque chose que je trouverais vraiment cool et qui se baserait sur ce qui nous fait le plus vibrer chez Slick c'est les relations concrètes tu vois avec les gens avec qui on bosse avec nos clients et même avec nos partenaires avec qui on a pu organiser les événements c'est ça qui a été vraiment le plus fort dans cette aventure c'est l'aventure humaine donc demain peut-être lever des fonds pour aller par exemple racheter d'autres boîtes et du coup acquérir bah justement tel ou tel vertical pour avoir une offre beaucoup plus de 360 ça c'est des choses sur lesquelles vous seriez peut-être ouverte ouais ça pourrait être ça ou ça pourrait être le lancer en interne tu vois si on trouve la bonne personne on l'associe et on lance et on lance un système un peu à la coudac avec son système d'entrepreneur en interne c'est ça où ils rachètent la bonne personne mais tu vois tu rachètes une boîte où il y a peut-être 2-3 salariés et une personne tu vois ou au final tu l'as fait s'associer dans ton entreprise donc tu vois c'est des mécaniques sur des plus petites boîtes qui fonctionnent assez bien et je pense que ça peut être des très belles opportunités de consolider les clients qu'on a d'être capable de rentrer sur les plus gros appels d'offres d'être capable de travailler la rentabilité c'est un truc qu'honnêtement on a peut-être un peu laissé de côté par rapport à l'hypercroissance de CA c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes rentable mais pas de ouf en fait on est rentable mais c'est quelque chose où même avec la comptabilité tu vois j'avais pas de reporting mensuel ou même trimestriel sur la compta ah ouais là tu peux pas à 2 millions d'euros t'es obligé d'aller à fond exactement donc on a pris un DAV donc on a mis le nez dedans donc on a commencé à comprendre ce que c'était la rentable d'où ça venait comment tu l'optimises mais avant et c'est normal on avait pas d'éducation là-dessus c'était CA je veux faire du CA je veux signer CA 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 et en fait il y a un moment tu te rends compte bah il y a des lignes entre en fait et il y a une ligne à la fin qui s'appelle résoudre ta net et le but c'est de l'optimiser pas que ce soit trop gros pour les impôts etc enfin il y a plein de façons de faire franchement on fait en sorte qu'il soit le plus gros possible ou le plus gros possible je suis d'accord donc ça clairement ok et aujourd'hui par exemple par exemple vous pourriez aussi avoir une autre option c'est le LBO c'est-à-dire c'est de faire rentrer un fond tu vois par exemple comme l'avait fait Guillaume Moubech sur l'Aimlist comme l'a fait Jérémy sur Splasher ça c'est des choses vous avez déjà été approchés ou pas du tout ? alors en fait nous on a été approchés sur la phase business angels tu vois donc quand on a annoncé sur LinkedIn qu'on avait un million de commandes etc là vraiment la boîte mail elle s'est remplie de personnes même parfois assez connues dans l'écosystème qui nous ont dit ok rejoignez notre groupe rejoignez notre enfin tu vois même des agences assez bien établies dans le milieu qui nous ont approchés ça c'était la première phase du coup c'est des deals où c'est pas forcément super intéressant on fait une petite valo parce qu'on est une petite boîte et derrière voilà on perd la majorité du coup de l'entreprise et du coup l'étape d'après en effet c'est le LBO c'est les fonds pour le coup on a pas une taille assez importante pour intéresser des fonds tu vois en termes de CA en termes d'ébit on a pas un impact assez gros sur le marché pour être dans ces deals là donc c'est pour ça qu'en fait avant de penser à ça on est plutôt en mode ok ayons cette taille critique qui nous permettra de réfléchir est-ce qu'on veut bosser avec un fonds est-ce qu'on veut nous même créer une sorte de groupe en tout cas à plus petite échelle et ça c'est des questions qui viendront après parce que là du coup par exemple 2024 vous votre but c'est de faire quoi soit vous avez fait un million la première année deux millions la deuxième grosso modo là c'est quoi c'est de faire trois ouais ce serait ce serait de continuer là dessus on va dire que pour une fois on n'a pas d'objectif de CA réellement on a déjà plutôt des objectifs de marge brute maintenant parce qu'en fait tu te rends compte que tu peux avoir un CA identique et beaucoup plus de marge brute et ça ça a vraiment un impact c'est la valeur prendre un client à 100 000 balles parce que tu vas absolument piquer au concurrent mais là dedans il y a peut-être 3000 euros de marge et ça va te prendre de la charge mentale pendant trois mois c'est pas la peine quoi donc nous c'est plutôt là on a un objectif débite en fait donc on commence vraiment au lieu de commencer par le haut on commence par le bas on a un objectif débite on a construit par dessus ça en fonction des dépenses qu'on a donc ça nous permet de gérer tu vois la masse salariale ça nous permet de gérer le budget qu'on alloue aux locaux et en fait plein d'autres dépenses qu'on avait et qu'on ne contrôlait pas forcément donc c'est vrai que pour tu vois quelqu'un qui je me considère débuter dans l'entrepreneuriat en tout cas parce que j'avais pas d'expérience avant ni dans le monde professionnel ni dans le business c'est vraiment fin 2023 2024 c'est vraiment mettre le nez dans les finances tu vois parce qu'on sait signer des clients faire de la com etc mais à un moment la base de l'entreprise c'est gérer les finances tu vois regarder ce qui se passe et donc ouais ça c'est un peu le challenge sur 2024 et du coup en fait en matière vraiment de manière pragmatique parce qu'en fait on le sait que c'est difficile de scaler une agence alors comme il y en a qui réussissent tu vois il y a eu nous on a eu j'ai eu Andréa de Eskimos ici qui l'a très bien fait Jérémy qui est en train de très bien le faire avec Splasher encore une fois on parlait de Théo tout à l'heure il a une croissance qui est hyper intéressante toi c'est qu'est-ce que vous vous allez mettre en place réellement alors on a déjà parlé du recrutement du DAF comment vous allez faire pour scaler votre agence en fait et c'est la réunion que j'ai eu ce matin on doit être capable de se positionner sur des appels d'offres qui peuvent monter jusqu'à un million d'euros du coup des appels d'offres qui vont première option augmenter le panier moyen quoi exactement et ça c'est déjà un truc qui est ultra enfin qui est ultra important dans la strat parce que c'est comment tu vas communiquer pour être sur ces appels d'offres là c'est sur quel type de prestat tu vas et c'est pour ça que nous on se rend compte tu vois par exemple dans le marché de l'influence où t'as follow et t'as à peu près 5, 6 gros purplayers en France qui font plus de 10 millions de CA ils sont uniquement en tout cas en grande majorité leur CA sur des marchés influence c'est à dire que c'est des budgets qui sont entre 200, 300 000 1 million, 2 millions pour les grosses boîtes et juste de l'influence tu vois t'as les agences médias comme Kouda qui sont sur des appels d'offres d'agences médias où tu gères du budget publicitaire et donc où t'as du budget méta mais t'as aussi du budget Pinterest du budget Youtube ça c'est des marchés et du budget TikTok du coup et du budget TikTok Ads nous on est sur un marché qui existe pas c'est à dire que oui t'as des pocs oui t'as des lignes qui peuvent se rajouter mais en fait tu vois on peut avoir des très gros deals à 300, 350, 400 pour les plus gros sur TikTok mais en fait t'es limité y'en a pas beaucoup tu vois y'en a pas beaucoup c'est découpé par beaucoup d'agences social médias qui disent ah bah nous on est agences social médias dans social médias bah t'as TikTok donc on sait le faire donc en fait tu te rends compte que soit tu te positionnes en agences social médias et tu vas contre Avas, Publicis et compagnie mais dans ce cas là faut que tu saches faire du social médias à 360 soit t'es juste une agence d'influence et t'as des très gros marchés mais va en compète contre Follow et contre les autres agences donc en fait c'est justement ces réflexions là qu'on a et du coup ça a un impact sur toute la strade derrière sur les gens qu'on va recruter sur la façon dont on va structurer la boîte et pour moi je dirais que c'est le vecteur de croissance principal c'est que contrairement à ces autres agences là nous dès le début on n'était pas sur un marché en tout cas où t'as des budgets énormes où tu peux scaler sur ces budgets là mais donc du coup ça va être quoi ta solution du coup pour aller chercher ces gros appels d'offres là ouais déjà continuer sur la partie TikTok dans le sens où ce qui tourne actuellement fonctionne tu vois on arrive à avoir des gros budgets ce qui te permet de mettre un pied dans la porte on va dire déjà c'est ça c'est ça exactement et justement donc on a des marques où ils nous disent on a un appel d'offres influence là qu'on lance pour 2024 et dire bah nous en fait on sait le faire et on a plein de case studies d'ailleurs sur le sujet d'événements avec des influenceurs mais tu vois on n'est pas top of mind sur le sujet et là c'est un gros appel d'offres où il y a une grosse partie influence on a les ressources pour le faire et on l'a fait par le passé mais on n'est pas top of mind tu vois moi je ne savais pas que vous faisiez moi vous êtes agence TikTok exactement ouais alors que dans TikTok la base de TikTok c'est la création de contenu c'est la créateur économie tu vois mais ouais on n'est pas l'influence du coup on n'a pas le réflexe de ça on n'a pas le réflexe de ça et c'est clair puis t'as des très grosses agences en face donc ça va vraiment être d'éduquer les clients actuels et de voir là où ça répond le mieux tu vois nous c'est ce qu'on a toujours fait chez Slick la première campagne d'influence qu'on a vendue pour Levis c'était la toute première on n'en avait jamais fait la première fois qu'on a fait du TikTok Ads on a vendu on ne savait pas le faire on a appris à le faire donc on s'entoure des bonnes personnes on s'entoure des experts mais il y a un moment en effet nous on est vraiment là à progresser sur notre offre parce que parce que c'est ce qui va permettre la croissance et même du scaling justement par la suite ok trop trop bien de toute façon on va commencer à arriver vers la fin du podcast parce que là il commence à être il doit être entre 19h et 20h on a tous eu des grosses journées moi ce qui m'intéresse c'est un peu c'est un peu tu as commencé un petit peu à en parler mais un peu à avoir en fait ta vision à toi toi à ton avis combien de temps vous allez encore encore faire ça avec ton associé et est-ce que en fait tu arrives avec ton âge à avoir par exemple une vision sur 10 ans ou c'est trop c'est trop lointain pour toi d'avoir ce type de vision franchement c'est assez dur dans le sens où à chaque fois que j'essayais en fait je serais incapable de me projeter en tout cas d'un point de vue business parce que le marché évolue tellement vite nos problématiques évoluent tellement vite même la compréhension business qu'on a tu vois c'est toujours ça c'est en fonction des lunettes que tu mets tu peux voir une chose et son contraire et cette compréhension là elle fait qu'évoluer tu vois aussi avec la maturité qu'on prend entre le moment où j'étais étudiant et j'ai lancé Sleek et maintenant où je suis indépendant et j'ai mon entreprise et que j'ai des salariés qui sont bien plus âgés que moi enfin tu vois il y a plein de choses qui rentrent en jeu honnêtement avec Adrien on n'a pas forcément de projection sur 10 ans concrète où c'est vraiment objectif au bout de 7 ans c'est de se rattacher à un fond de faire une opération on n'a pas forcément ça c'est encore assez flou par contre sur un an sur les enjeux qu'on a sur le court terme pour justement permettre à l'entreprise de se développer ça c'est beaucoup plus concret et c'est vraiment ça qui prend notre énergie mentale c'est de se dire ok comment on va réussir à craquer ça par rapport aux enjeux qu'on a et à les frapper beaucoup plus fort ok trop bien toi comment tu fais au quotidien pour au quotidien hebdomadairement on va dire pour progresser pour continuer à t'éduquer à apprendre des choses c'est quoi tes plateformes c'est quoi est-ce que tu lis est-ce que t'es un youtube guy t'es quoi toi ouais moi pendant le confinement je me rappelle je m'étais mis une grosse déter j'avais lu une cinquantaine de bouquins business psychologie dev perso finance personnelle et ça ça m'a donné déjà une bonne base pour pouvoir pour pouvoir monter slick et même tu vois gérer la charge de travail etc l'organisation là à l'heure actuelle beaucoup le podcast j'ai à peu près une quarantaine de temps de transport quarantaine de minutes de temps de transport par jour t'écoutes quoi comme podcast principalement ? et bah là récemment j'écoutais ton podcast t'es gentil je te partageais justement mes retours dessus mais donc tu vois ça va être le podcast de Théo Lyon sur Road to 10 million j'avoue franchement masterclass à ce niveau là en plus en solo j'avoue que j'ai commencé moi à le faire en solo parce que je trouve que c'est un super exercice donc là j'ai lancé juste le premier épisode la semaine dernière et c'est vrai que c'est un truc de ouf à quel point de voir le démarrage de l'épisode il est 4 fois plus important que les autres c'est vrai que c'est vraiment un type de contenu le mec en fait en mode solo mic c'est un contenu je pense bah en fait de par son originalité et de par son authenticité et de par son énergie t'es obligé de mettre là t'imagines t'es tout seul c'est vrai que il peut pas trop y avoir de blanc quoi et là c'est vraiment ta réflexion en direct live et ça j'avoue que je suis assez content d'avoir de mettre une déterre de lancer ça alors j'ai lancé qu'un seul épisode donc pas l'excès de confiance parce que comme d'hab pour que ça marche faut que ça dure dans le temps et donc je me suis mis tu vois c'est dans mes OKR c'est de dire bah 52 semaines en 2024 il va falloir en lancer 52 quoi ouais c'est ça puis ça demande une préparation différente tu dois tu dois développer des concepts et c'est là où t'es assez fort c'est qu'il présente vraiment des concepts tu vois tiré de ses lectures ou de ce qu'il voit dans le business ouais je trouve ça je trouve ça très fort et c'est vrai que ça permet d'avoir des épisodes assez courts en fait t'as pas mal de learnings avec un sommaire au début tu sais ce que tu vas apprendre alors même si moi après je pense que ça va pas être je vais pas l'idée c'est pas de copier ce que fait Théo moi je pense que je vais être moins concept théorique ou quoi je vais essayer de rester comme un peu pertinent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire comme contenu c'est à dire de plutôt prendre des exemples empiriques de ce qui m'arrive et de dire voici les enseignements donc marocco là j'ai fait ça je pense que c'est bien parce que j'ai eu tel résultat avec du recul j'aurais plutôt fait ça ça et après peut-être de repasser de choses parler un peu de choses du passé parce que bon même si je l'espère je pense pas que tous les mois il va quand même m'arriver des trucs de ouf même si à chaque fois ça va être intéressant de parler en fait et justement d'avoir toujours ça un peu en ligne de mire de dire il faut que je me bouge le cul parce qu'il faut que j'ai des choses à dire à la fin du mois tu notes sur ton iPhone dès que tu vois un truc bam t'as une réflexion moi c'est cool c'est que j'ai déjà ce réflexe là grâce à la création de contenu il y a peut-être le seul moment où je le fais pas c'est pendant que je fais des podcasts même si des fois c'est pas con un bon truc tu vois mais donc ça c'est quand même c'est quand même assez important mais donc en effet ça contenu intéressant donc t'as celui-là t'as d'autres podcasts que t'aimes bien ouais là récemment j'ai découvert ça fait un bail c'est le plus gros podcast immobilier je l'ai vu dans les classements c'est ça et du coup c'était c'est un alumni de l'école de commerce que j'ai fait qui était dans l'incubateur moi j'ai fait l'Iesseg j'ai pas terminé pour le coup à Paris tout à fait à Paris parisien de Bastogne ouais Haute-Seine Haute-Seine 92 Puto de base et Plessio moi je suis un âme d'ombre tu vois Plessio Robinson on fut juste à côté maintenant et ouais ça fait un bail très cool plus gros podcast immobilier je trouve c'est assez sympa parce que ça me fait sortir un peu vraiment des réflexions que j'ai au quotidien sur un domaine que je connais pas forcément parce que toi t'as investi déjà parce que je suppose que bon pareil on n'a pas trop parlé mais vous vous payez déjà bien ou vous êtes à quelle étape à ce niveau-là et bah on a commencé à se payer au bout de 9 mois en septembre 2021 on a commencé à se payer et donc on y allait crescendo parfois en réduisant un peu tu vois donc c'est quelque chose qu'on a toujours fait en fonction d'objectifs qu'on se fixe personnellement sur combien on signe dans le mois tu vois pour se motiver donc on a vous n'avez pas un salaire qui est le même tous les mois il varie un petit peu il varie un peu par palier en fait mais moi j'avoue que je suis un peu de cette team où moi je me mets un salaire et en fait quoi qu'il arrive dans le mois je vais toujours me mettre ce salaire et du coup par exemple si j'ai fait moins les objectifs ça me bouge au cul il faudra faire encore mieux le mois d'après pour rattraper parce que moi je ne veux pas être en dessous de ce salaire moi je n'ai pas le même âge que toi j'ai quand même des charges que moi j'ai des prêts à rembourser quoi qu'il arrive c'est vrai que nous c'est ça c'est qu'on a moins de responsabilités en dehors de l'entreprise donc on peut se permettre de faire varier ça mais du coup moi quand j'ai commencé à investir en 2019-2020 avec les économies les crypto-monnaies un peu d'immobilier toi du coup non pas d'immobilier alors rapidement avec ma famille mais c'est pas moi qui pilote c'est pas en mode truc c'est ça et aujourd'hui Sleek c'est quoi c'est une SAS Sleek c'est une SAS tout à fait et vous faites comment vous vous payez vous êtes dirigeant salarié alors nous non on n'est pas salarié on a une holding et donc en fait on fait des management fees et holding du coup en URL en URL et en terminaire en tant que gérant donc c'est ça donc en fait pour expliquer aux gens c'est à dire qu'aujourd'hui quand t'as une SAS se faire être dirigeant salarié et se mettre par exemple on va donner des chiffres tout ronds se mettre alors désolé je prends ce chiffre tout ronds parce que ça va être beaucoup plus facile pour moi de calculer mais par exemple 10 000 euros net le SMIC voilà la base si tu veux te mettre 10 000 balles net et bah en SS ça va coûter 16 000 euros à ton entreprise parce que tu vas avoir 60% d'Ursaf tout à fait alors que du coup il vaut mieux prendre ces 16 000 euros et en fait par exemple faire se les facturer en management fees donc par exemple avec ton UI avec ta holding en URL tu vas faire une facture de 16 000 euros hors taxe à ta boîte 16 000 euros hors taxe putain ça va faire environ 20 000 euros TTC quoi par là peut-être un peu moins 19 600 euros bon je suis nul en maths vous ferez le calcul et du coup comme t'es en URL c'est là c'est ton URL qui va te verser un salaire et là on est plus à 60% mais à 40% c'est ça tout à fait et donc du coup bah tu vous faites vous enlevez 40% de 16 000 euros ça fait t'enlèves 7 000 donc ça fait 9 000 euros non c'est pas ça c'est pas ça le calcul qu'il va aller faire enfin bref au lieu grosso modo au lieu d'avoir 10 000 euros en gros tu vas avoir 11 ou 12 000 euros net donc à l'année ça fait quand même une sacrée différence parce que tu passes de 60% à 40% du SAF donc voilà petit tip surtout que t'as cette flexibilité de pas être assimilé salarié mais d'être travailleur non salarié TNS ce qui te permet de pouvoir choisir un peu mieux tes assurances tu payes moins de charges donc t'as plus de liberté justement sur ce que tu vas choisir pour toi en termes d'assurance de prévoyance et même t'as une holding donc en fait si tu veux investir via ta holding tu peux aussi créer un patrimoine sur ta holding et donc voilà c'est assez intéressant par exemple si vraiment par exemple t'as une SAS ton agence vraiment cash money first ça te crash une trésorerie de ma boule et bien imaginons demain t'as une trésorerie disponible allez on va prendre des chutes tout ronds pareil pas si élevés genre 50 000 euros c'est quand même assez élevé on va dire t'as besoin par exemple de 10 000 euros sur ta holding parce que t'as besoin d'investir dans un studio de 100 000 euros et la banque te demande de 10 000 euros plutôt que de mettre 10 000 euros de ta poche qui est déjà passée par la case URSAF et déjà passée par la case impôt sur le revenu et bien autant prendre ces 10 000 euros de trésorerie de la SAS les diriger en compte courant d'associé sur la holding et après même encore mieux cette holding possède une SCI qui va réinvestir en immobilier et tu fais revenir ces 10 000 euros vers la SCI t'arrives devant la banque tu dis voici les 10 000 euros d'apport et ces 10 000 euros ils sont pas passés par la case URSAF et ils sont pas passés par la case impôt sur le revenu maintenant la différence c'est que t'es pas propriétaire en tant que personne mais c'est la holding qui est propriétaire mais du coup tu capitalises quand même c'est ça à un moment donné comme tu le dis à un moment donné il va quand même falloir passer par la case impôt mais à un instant T du coup tu n'es pas obligé d'investir 10 000 euros de ton cash à toi tu as investi de la trésorerie tu fais le calcul en fait cette trésorerie de 10 000 euros si t'avais voulu te la mettre sur ton compte via la holding et bien ça te ferait 6 000 euros parce que tu vas payer 40% du RSAF et c'est 6 000 euros c'est un bon salaire et donc tu vas être sûrement sur la tranche de 15, 18% ou 20% et donc tu vas encore y laisser 1500 euros d'un point sur le revenu donc en fait à l'arrivée tu n'auras que 5000 euros à investir dans l'immobilier versus 10 000 ouais clairement c'est du simple au double ouais bah c'est pour ça qu'on a fait tout ça voilà est-ce que c'est pas sur ces bonnes paroles qu'on va qu'on va qu'on va si tiens j'ai une dernière question tu vas être le premier à qui je la pose parce que je vais essayer de m'imposer de la poser à chaque invité pour mes prochaines saisons si tu devais me conseiller un invité ça serait qui ? un entrepreneur un créateur un sportif ça peut être vraiment qui tu veux parce que peu à peu je vais faire en sorte que ce podcast ça soit pas seulement un podcast d'entrepreneur mais de toute personne qui peut être inspirante pour moi et pour les autres putain c'est une bonne question à chaque fois qu'on me pose ce genre de questions je suis complètement bugué ne dis pas à mon associé retrouve moi quelqu'un d'autre n'aie pas peur on est toujours là rassurez vous en vrai en vrai on en a parlé un théolion je trouve que ce serait assez cool ce serait assez cool parce qu'en tout cas c'est une grosse référence c'est une grosse référence dans le milieu des agences donc je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes même sur ce qu'il fait sur la façon dont il structure son groupe sans passer par un fonds en autofinancé je pense que c'est assez intéressant 100% d'accord tu le vois mercredi du coup tu peux lui en toucher deux mots voilà vu que Hugo Benz l'aime beaucoup et qu'il peut m'écrire je serais ravi qu'il vienne dans le podcast carrément je pense qu'il y aurait des trucs cool à en tirer ok bah écoute en tout cas merci à toi merci à vous si vous avez écouté jusque là merci encore à Podspace qui nous invite dans ses beaux studios avec ce setup de ouf évidemment mettez 5 étoiles ça m'aide énormément à exister dans ce monde impitoyable du podcast merci encore à toi d'être venu pour ton temps longue vie à Sleek longue vie à TikTok et puis vive l'entrepreneuriat qu'est-ce que je voulais que je vous dise quoi merci beaucoup Hugo allez ciao tout le monde merci à tous